Franck Ferrand vous invite au coeur de l'histoire sur Europe. Un procès pour impuissance au grand siècle, c'est ce que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La procédure judiciaire de l'ancienne France réserve bien des surprises. Ses pratiques nous paraissent souvent exotiques, mais aucune sans doute ne l'est davantage que la procédure dite du Congrès que je vais vous décrire dans un instant à propos du procès du marquis de Langeais en 1657. En effet c'est un procès pour impuissance. Et vous avez invité une historienne qui connaît bien ses questions judiciaires. Oui, Monique Cotteret est notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé Normes et déviances de la réforme à la révolution. Nous avons mille questions à lui poser sur cette justice d'ancien régime à la fois si proche et si lointaine de la nôtre. Au coeur de l'histoire sur Europe 1 A première vue, René de Cordouan est un jeune homme chanceux. Il est né dans une famille de la noblesse française. On le connaît sous le nom de Marquis de Langeais. Il peut être considéré comme aisé, pour ne pas dire même fortuné. Le Marquis de Langeais est aussi très bel homme, bien fait, élégant, avec une silhouette svelte, un sourire éclatant entre des faussettes charmantes. Bref, tout va bien pour lui, du moins si l'on se fie aux apparences. Parce qu'en vérité, cette enveloppe flatteuse cache un drame intime. Une partie de l'anatomie du jeune homme, la partie la plus intime, le trahit, au point de lui valoir à terme un des procès les plus humiliants de l'histoire. Disons clairement les choses, en 1657, le membre viril de René est au coeur d'un procès public. Aussi impensable que ça nous paraisse, le Marquis de Langeais va devoir s'accoupler devant témoin pour prouver sa virilité. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'il en est arrivé là ? C'est une histoire à la fois comique et tragique. Histoire typique d'une époque où la justice s'insinuait volontiers dans des régions inattendues. Le 2 avril 1653, M. de Langeais, à 25 ans, il épouse la demoiselle Marie de Saint-Simon de Courtomère, qui n'a que 14 ans, mais à l'époque, ça ne choque personne. Cette union, au départ, est plutôt heureuse. Lorsque son mari s'absente, la jeune Marie attend le retour du bien-aimé. Elle l'attend même avec impatience. Seulement, la bonne entente de ce jeune couple va se muer peu à peu en une sorte de défiance, tandis qu'apparaissent de premières tensions entre les époux. Au bout de 4 années de mariage, avec son beau Marquis, la jeune Marie de Saint-Simon, elle a maintenant 18 ans révolu. La jeune Marie commence à se plaindre auprès de son entourage du mauvais caractère de son mari. Il est grincheux, il est très dévot, à cariatre morose. Elle se confie à sa famille, qui prend sa défense, bien sûr. On avait reconnu qu'il avait mille bizarreries, et en une occasion, la jeune femme avait lâché quelques paroles qui donnaient lieu de soupçonner qu'il était impuissant, nous dit Talman de Réau. Avec cela, il était horriblement jaloux, car ces sortes de gens-là savent bien que leur femme ne saurait trouver pire qu'eux. Il la voulait jeter dans la dévotion, il lui lisait et lui faisait lire sans cesse la Sainte Écriture. Talman suit donc l'affaire avec délectation. Il a bien compris le grief principal de Marie à l'encontre de son mari. Le marquis est impuissant. Je vous précise tout de suite qu'au XVIIe siècle, le dysfonctionnement érectile, je cite le terme exact, est un motif d'annulation de mariage. S'il est donc avéré que le marquis de Langeais n'est pas capable d'assurer le devoir conjugal, alors la jeune femme pourra retrouver sa liberté. Sa dot lui sera restituée. Quant au marquis, lui sera condamné à rester célibataire. Il n'aura plus le droit de contracter de nouveaux mariages. Seulement pour cela, il faut prouver le fameux dysfonctionnement. Et cela devant un tribunal. Alors d'ordinaire, il s'agit d'un tribunal ecclésiastique. Seulement, le marquis de Langeais étant protestant, et d'ailleurs ça n'est pas sans incidence sur notre affaire, le fait qu'il soit protestant fait qu'il ne peut pas se présenter devant une cour catholique. Et le procès va donc relever en l'occurrence du Parlement de Paris. On passe directement devant une instance d'appel. Une procédure étant finalement lancée, pas moins de 12 experts vont être mobilisés. Il s'agit d'une procédure longue qui commence par une phase d'expertise pendant laquelle sont inspectées les parties génitales des deux époux. Il faut vérifier que la plaignante est toujours fille, comme on disait à l'époque. Alors pour ça, on procède à l'inspection des pièces. La jeune femme accepte de se laisser visiter par plusieurs sages-femmes qui l'examinent. Alors il faut l'imaginer, on la palpe dans tous les sens, on la regarde. Un examen qui, tenez-vous bien, dure, semble-t-il, plusieurs heures. Or, les sages-femmes arrivent toutes à cette conclusion gênante. Quelle que soit la manière dont la chose a pu arriver, Marie n'est plus aussi innocente qu'elle le prétend. Le marquis triomphe. Quant à Marie, la non-vierge, si j'ose dire, elle est indignée par ce verdict. Elle explique qu'un tel constat n'est dû qu'aux affections, certes brustales, mais néanmoins stériles de son mari. Ah ça, évidemment, il besogne, mais ça ne va pas très loin. Elle évoque un amour infructueux, furieux même de la part du malheureux. Amour furieux, c'est pas mal. Ai-je besoin de vous préciser que tout le monde dans la capitale suit cette affaire ? Alors là, c'est le dernier sujet dont on cause. On s'indigne, on prend partie, on condamne. Chacun y va de son commentaire. Les femmes séduites par la beauté du marquis le défendent avec acharnement. L'Angers, un peu, dans cette affaire, apparaît comme la victime, si vous voulez. On a même entendu certaines femmes s'exclamer, hélas, plus t'adieu que juste un mari comme cela. Des propos toujours rapportés par Talmande Réau, qui, pour tout vous dire, est un peu notre principal, sinon seul, témoin dans l'affaire. Une affaire qui, vous l'aurez compris, étant donné l'examen de virginité non concluant de la jeune Marie, semble close. Ça aurait dû s'arrêter là. Eh oui, sauf que le marquis de Langeais n'a pas la sagesse de s'en tenir à cela. Il a été très contrarié par les accusations publiques que sa femme a portées contre lui. il continue partout de clamer sa virilité, si je puis dire, pendant que sa femme, elle, a dit à tout le monde qu'il était impuissant. Évidemment, tout ça a attenté à son honneur et il se met en tête d'apporter une nouvelle preuve de sa vigueur. Par orgueil, si vous voulez, par amour propre ou tout simplement par fanfaronnade, voilà maintenant que le marquis exige un complément de procédure. On a envie de dire qu'il n'en a pas eu assez. Bon, eh bien, il demande qu'on le soumette à l'épreuve du congrès. Terrible épreuve du congrès. Étonnant qu'il ne se soit trouvé personne autour de lui pour l'en dissuader à temps. Étonnant qu'il ne se soit trouvé personne autour de lui pour l'en dissuader à temps. Étonnant qu'il ne se soit trouvé personne autour de lui pour l'en dissuader à temps. Étonnant qu'il ne se soit trouvé personne autour de lui pour l'en dissuader à temps. Il ne se soit trouvé personne autour de lui pour l'enn해�water. Un extrait de l'ouverture de la comédie-ballet « L'amour médecin » écrite par Molière et une musique composée par Jean-Baptiste Lully à l'instant sur Europe 1. Le procès pour impuissance, la suite c'est dans un instant sur Europe 1 et c'est Franck Ferrand qui vous la raconte. Et cet après-midi sur Europe 1 avec vous Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire très étonnante du marquis de Langer qui sous l'Ancien Régime a été traîné devant la justice par sa femme, sa toute jeune femme de 14 ans, pour cause d'impuissance à accomplir le devoir conjugal. Alors je me pose quand même une question dans cette histoire. Est-ce que l'obligation de consommer le mariage a-t-elle toujours existé devant la justice ? Alors c'est assez complexe et je préfère que nous posions tout à l'heure la question à Monique Cotteret qui répondra mieux que moi. Ce qui est certain c'est que longtemps l'impuissance a été considérée comme une déviance sans doute et en tout cas à coup sûr comme un motif d'annulation de mariage. Vous savez que si on devait remonter à l'Antiquité grecque, on verrait qu'une femme mariée à un homme incapable d'assurer ses devoirs conjugaux avait le droit d'avoir des relations intimes avec un autre membre de la famille du mari par exemple. C'était une sorte de compensation. L'empereur byzantin Justinien, le grand législateur, vous savez voulait qu'on attende deux ans à compter du jour de la célébration du mariage pour voir si l'impuissance n'était pas l'effet d'une maladie ou des maléfices. On pourrait parler nous aujourd'hui d'un problème psychologique tout simplement. Il faut peut-être se faire à sa nouvelle épouse, ça peut arriver après tout. Mais c'est en France, au Moyen-Âge, que la justice se durcit vis-à-vis des impuissants contre lesquels va s'exercer un véritable mécanisme d'exclusion en même temps que l'Église réaffirme la doctrine du mariage chrétien fondée sur la consommation charnelle. L'impuissance à ce moment-là devient, je vous l'ai dit, un motif suffisant pour annuler un mariage. Alors évidemment la question est très complexe parce que comment voulez-vous prouver l'impuissance ? Il faut en donner des preuves médico-légales et pour cela il y a une épreuve publique l'épreuve du Congrès qui apparaît donc en France au XVIe siècle et qui va se développer de plus en plus au XVIIe siècle. Cette épreuve du Congrès c'est le constat public devant des témoins de l'érection. Donc évidemment ça n'est pas très... Très intime. Oui, c'est pas très facile. Signalons tout de suite que dans l'histoire du droit français le marquis de Langeais apparaît comme un des derniers à avoir passé cette fameuse épreuve du Congrès. Alors voilà ce que nous dit Voltaire dans son article du dictionnaire philosophique consacré à l'impuissance. La plus grande épreuve à laquelle on est mis les gens accusés d'impuissance a été le Congrès. Le président Bouillet prétend que ce combat en champ clos fut imaginé en France au XIVe siècle. Il est sûr qu'il n'a jamais été connu qu'en France. Cette épreuve, dont on fait tant de bruit, n'était point ce que l'on imagine. On se persuade que les deux époux procédaient au devoir matrimonial sous les yeux des médecins chirurgiens et sages-femmes. Mais non, nous dit Voltaire, ils étaient dans leur lit à l'ordinaire, les rideaux fermés. Les inspecteurs retirés dans un cabinet voisin n'étaient appelés qu'après la victoire ou la défaite du mari. Il est vrai qu'un mari vigoureux pouvait combattre et vaincre en présence de témoins. Mais peu avaient ce courage. Eh bien, je suis désolé cher Voltaire, mais le marquis de Langeais, lui, a eu ce courage ou cette inconscience dans tout Paris. Alors là, vous imaginez, je vous parlais tout à l'heure des murmures, des rumeurs. Mais alors là, on ne parle plus que de cela. Le public est exalté, on plaisante, on se réjouit, on se délecte. De s'apprêter à voir ces deux imprudents se débattre ou s'ébattre, devrais-je dire, dans cette épreuve humiliante. Alors on prend les paris. Talmand et Réau retranscrient l'atmosphère qui entoure le procès. Madame de Sévigny dit au marquis de Langeais, un peu gaillardement, votre procès est dans vos chausses. Les femmes s'accoutumèrent insensiblement à ce mot de congrès. Et on disait des ordures dans toutes les ruelles. Les ruelles sont l'espace autour des lits, vous savez, où l'on recevait dans les salons. Une parente de la dame dit un jour de visite, parlant de Langeais, on a trouvé la partie bien formée mais point animée. On en fit des vers, méchants à la vérité, mais qui disaient bien des saletés. Les vaudevilles ne chantaient plus autre chose. Et Madame Lecoq allait débitant tout ce qu'elle savait là-dessus, car c'est la plus grande parleuse de France. Les paroles sortent de sa bouche comme les gens sortent du serment. L'affaire prend en tout cas une affaire considérable dans Paris. Le nom du marquis va même finir par désigner par métonymie l'impuissance. On dit un tel est un Langeais pour désigner un impuissant. J'espère qu'un de ces matins, le cavalier présentera requête pour faire défense à l'avenir d'appeler les impuissants Langeais, nous dit encore Talman. Le jour du congrès finit par arriver. Alors, l'épreuve n'a pas lieu dans un prétoire ordinaire. Elle a lieu dans un établissement qui tient parfois lieu de bordel de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Un lieu sordide où va se jouer le sort des époux. Le marquis est très sûr de lui quand il arrive. Il se voit déjà crier victoire. Il a pris grand soin la veille d'imposer à sa femme de prendre un bain afin de rendre inefficace toute substance astringente que son épouse aurait pu utiliser pour lui rendre la tâche encore plus difficile. Bon, je n'entre pas trop là dans les détails. Langeais exige aussi qu'elle ait les cheveux détachés afin qu'elle ne puisse dissimuler quoi que ce soit dans sa chevelure. On pense, vous savez, à tous les ensorcellements possibles, à des talismans, à des odeurs qui ne seraient pas de sainteté et qui pourraient troubler la vigueur du mari. Marie, de son côté, est certaine de sa victoire. Il faut dire qu'elle sait de quoi elle parle, la pauvre, évidemment, et depuis longtemps. Elle a dit à sa tante, avant de se rendre sur le lieu de l'épreuve, « Oh, soyez assurés que je reviendrai victorieuse, je sais bien à qui j'ai affaire ». Voilà donc nos deux époux devant le lit, en face d'une assemblée composée de douze experts, médecins dignitaires ecclésiastiques, juristes, matrones, ainsi que de toute une assemblée de témoins. Les conjoints prêtent serment, je cite, « d'accomplir l'œuvre du mariage sans y apporter d'empêchement ». Oui, ce serait trop facile de ne pas jouer le jeu, si je puis dire. Et juste avant de commencer l'épreuve, le marquis a une dernière demande. « Apportez-moi donc deux œufs frais que je lui fasse un garçon du premier coup », dit-il. On tire les rideaux du lit. Vous voyez qu'on en rit, nous aussi, quelques siècles plus tard. Alors, il y a la matrone qui est autorisée à regarder derrière les rideaux, qui fait des allers-retours entre le lit et l'assemblée d'experts qui est là pour tenir les gens informés, bien entendu, de l'évolution de la situation. Seulement, hélas, pour le marquis, elle ne peut que leur dire à chaque fois, « Ah, c'est grand pitié, ils ne naturent point ». Après plusieurs heures, oui, vous m'avez bien entendu, après plusieurs heures de veine tentative, le constat est implacable. Il n'eut pas la moindre émotion où il fallait, nous dit Allemand des Réaux. Il sua pourtant à changer deux fois de chemise. De rage, il se mit à prier. « Vous n'êtes pas ici pour cela », lui dit sa femme. Le temps de l'épreuve étant découlé, les deux protagonistes sortent du lit et on annonce publiquement l'échec du marquis de Langeais. Le public qui avait misé sur lui dans la salle, il avait beaucoup de partisans, le marquis. Le public baisse les yeux, un peu déçu. « C'est un vilain, n'en parlons plus ». Et voilà donc comment, le 8 février 1659, le Parlement de Paris peut déclarer nul le mariage du marquis de Langeais et de la demoiselle Marie de Saint-Simon. Le jeune homme est condamné à donner des terres à son ancienne épouse en dédommagement. Il n'aura plus, par ailleurs, le droit de contracter mariage. Allemand des Réaux conclut. « On disait que cette aventure lui avait fait venir de l'esprit. » Et pourquoi pas ? L'affaire aurait pu, aurait dû sans doute s'arrêter là. Et vous allez voir que pourtant, elle va encore rebondir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire du procès pour impuissance de Langeais. Nous sommes en plein cœur du grand siècle. Alors, vous venez de nous faire vivre l'épreuve du Congrès. Très étonnante épreuve, parfois même choquante, en tout cas pour les protagonistes. Bon, clairement, Langeais, il est impuissant. Ça y est, il vient de le prouver lentement. Il est constaté officiellement, judiciairement, le 8 février 1659. Alors, Marie de Saint-Simon a donc recouvré sa liberté. Et elle ne va pas tarder à trouver un nouveau mari. Et cependant, Langeais, lui, est bien décidé à se venger. Quelques mois après l'issue du procès, il dépose une requête pour qu'on lui retire l'interdiction de se marier. Alors là, les hommes de justice se tiennent un peu de rire. A-t-il recouvré de nouvelles pièces, les demandes-t-on ? Devant la fin de non recevoir, le marquis de Langeais, défiant la justice, va braver l'interdiction dont il est l'objet. Et il se remarie avec une certaine demoiselle de Navail, qui est une dame mûre pour l'époque, puisqu'elle a 30 ans. Talmand et Réau l'a décrit comme maigre, vieille et noire. Ça, à mon avis, c'est une licence de plume. Il n'empêche, peu de temps après ce mariage clandestin, va naître un enfant. Alors, certains doutent, et ils ont quelques raisons pour cela, que le bébé soit bien du marquis, mais très vite naît un deuxième enfant. Puis un troisième, il y en aura sept au total. Il n'est pas en forme, Langeais. Talmand et Réau écrivent, quand Langeais eut des enfants, il s'en vantait sans cesse. Un jour, qu'il les montrait, Ben Serrade lui dit « Moi, monsieur, je n'ai jamais douté que mademoiselle de Navail fût capable d'engendrer ». C'est assez terrible, la médisance publique. De son côté, Marie de Saint-Simon, donc l'ex-marquise de Langeais, désormais remariée, a eu trois filles. Elle va rendre son dernier souffle en 1670. Or, elle a laissé un testament où figure ce vœu surprenant. Marie a demandé qu'après son décès, l'on rouvre le procès de son premier époux par accommodement. Elle est bien gentille. Langeais saute sur l'occasion et c'est ainsi que dans les années 1670, les audiences et la procédure reprennent. On a envie de dire, non mais c'est une histoire invraisemblable. Le procès est rouvert, le jugement révisé. De sorte qu'en 1675, on officialise le deuxième mariage du marquis, qui dans un premier temps avait été un mariage clandestin. Autrement dit, si le second mariage de Langeais devient légal, ça revient à reconnaître que le verdict du Congrès était erroné. Donc, on annule la condamnation de Langeais. Cette affaire Langeais, avec tous ses rebondissements, a fait l'objet de toutes les discussions possibles, vous l'imaginez bien. Elle a suscité énormément de controverses dans l'opinion publique. Et certains commentateurs de l'époque se sont insurgés contre la stigmatisation et l'humiliation, le caractère traumatisant de la procédure. Déjà, près d'une cinquantaine d'années plus tôt, un juriste du nom de Tajereau avait dénoncé cette pratique et en particulier l'atteinte à la pudeur que ça constituait, bien entendu, totalement la visite de la femme. Tout ça est dans le discours sur l'impuissance de l'homme et de la femme de Tajereau en 1611. Alors, il va revenir plus tard à des scientifiques, je pense à un médecin, le docteur Guillemot, de souligner à quel point la pratique est d'ailleurs paradoxale. Comment admettre, dit-il, je cite, qu'un homme étant poursuivi à mort par sa femme se puisse joindre à celle-ci par amour ? Oui, c'est vrai que les circonstances ne sont peut-être pas très favorables à la démonstration d'une virilité très efficace. On doit pouvoir le dire. Dans son article consacré à l'impuissance dans le dictionnaire philosophique, Voltaire fait plusieurs remarques qui soulignent l'absurdité du Congrès. « Y a-t-il un médecin, une matrone experte, qui puisse assurer qu'un jeune homme bien conformé qui ne fait point d'enfant à sa femme ne lui en pourra pas faire un jour ? » demande-t-il. Et il écrit également, « La chambre pouvait-elle empêcher un homme qui n'avait pu être excité à la jouissance par une femme d'y être excité par une autre ? Il vaudrait autant défendre un convive qui n'aurait pu manger d'une perderie grise d'essayer une perderie rouge. Souvent, une femme, par son incomplaisance, nous dit Voltaire, repousse le goût de son mari et déroute la nature. Ah, ça, c'est peut-être ce qui s'est passé dans l'affaire Langeais, entre nous soit dit. Tel homme, qui serait un Hercule avec des facilités, devient un eunuque par des rebuts. C'est à la femme seule qu'il faut alors s'en prendre. Merci, monsieur de Voltaire. Elle n'est pas en droit d'accuser son mari d'une impuissance dont elle est cause. Oh, je sens qu'il va se faire de nouveaux amis, une fois de plus. Finalement, le scandale lié à l'erreur judiciaire du Parlement de Paris, si tenté qu'on puisse parler véritablement d'une erreur, cette affaire va aboutir à la suppression pure et simple de cette procédure du Congrès qui est abolie le 18 février 1677. Vous voyez que là, pour une fois, on n'a pas attendu la Révolution française pour mettre fin à une procédure judiciaire d'un autre âge. On a prouvé que, face à ce genre de cas, d'une certaine manière, c'est le tribunal, tout simplement, qui était impuissant. Bonjour Monique Cotteret. Bonjour. Je rassure tout de suite nos auditeurs, vous n'êtes pas venu nous parler d'impuissance, mais de procédure judiciaire. Celle-ci est une des plus, comment dirais-je, archaïques et exotiques qu'on connaisse, mais il y en a beaucoup qui ont encore, dans l'arsenal de l'ancienne France, de quoi nous surprendre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On parle de cette histoire du procès pour impuissance de Langeais. Tragicomique, cette histoire, avec votre invitée, Monique Cotteret, qui est historienne et qui est l'auteur de Normes et déviances de la réforme à la révolution, paru aux éditions de Paris. Disons que c'est une affaire qui est comique pour la quasi-totalité des protagonistes et qui est assez tragique pour le Marquis de Langeais lui-même et accessoirement pour son épouse. C'est assez terrible pour ces deux individus. C'est Pierre Darmon qui avait travaillé sur le sujet il y a une trentaine d'années, Monique Cotteret. C'est Pierre Darmon, effectivement, et puis plus récemment peut-être Agnès Valsh, qui s'est beaucoup intéressé à toutes ces histoires d'adultère. Et donc on rencontre souvent des choses aussi dédicates que l'affaire du Marquis de Langeais. Mais je dois dire que j'ai écouté votre récit avec passion. Avec froid. Avec froid et passion. Parce que véritablement, tous ces rebondissements sont quand même tout à fait exceptionnels. Pierre Darmon avait écrit un livre qui s'appelait « Le tribunal de l'impuissance, virilité et défaillance conjugale » dans l'ancienne France. Donc il est bien clair que cette procédure du Congrès, plus ou moins humiliante selon la forme qu'elle prend, cette procédure a duré longtemps, au moins du XVe au XVIIe siècle. Plus de deux siècles en fait. Oui, plus de deux siècles. Et au XVIIIe, on n'en a pas de traces. Non, puisqu'elle est abolie officiellement en 1779. D'ailleurs, c'est très curieux parce que les magistrats sont très soucieux de la décence. Donc là, effectivement, c'est tout de même un peu étonnant. Ça fait partie des incongruités d'un droit qui s'appuie quand même très largement sur des considérations religieuses, il faut le dire. Le rôle de l'Église dans cette affaire n'est pas neutre. Absolument. Le mariage, c'est la procréation. Et sans procréation, évidemment, le mariage n'a pas de sens. Et alors, en plus, à l'époque moderne, notamment après le Concile de Trente... Donc après ce Concile qui est destiné à répondre à la réforme protestante. Alors vous savez qu'il n'est pas enregistré en France. Il est accepté par le clergé, mais pas par la monarchie. Et en grande partie, pour des divergences sur la question du mariage. Parce que l'Église, finalement, pensait que, dans certains cas, si les époux se choisissaient et qu'ils se mariaient, eh bien, il fallait finalement l'accepter. Ce que l'État ne pouvait pas supporter, parce que le mariage était avant tout, dans ces sociétés, une union des familles et non pas le plaisir des individus. Même s'il n'était pas interdit après. Oui, non, bien sûr. En plus, en sus, si j'ose dire. Il est évident que ces affaires sont en très grande partie des affaires d'alliance entre famille et d'intérêt aussi. Il faut faire des enfants, il faut avoir des héritiers, bien entendu. Donc, être impuissant, c'est en quelque sorte une malédiction à l'époque. C'est une rupture de contrat, d'une certaine façon. Si on n'arrive pas à assurer la continuité des familles, c'est évidemment un problème. Lorsqu'il y a, comment dirais-je, sort ou magie, là je parle de magie noire, on parlait de nouer les aiguillettes. On disait que certains avaient le pouvoir de nouer les aiguillettes, c'est-à-dire de rendre impuissant leurs voisins, en fait. Oui, absolument. Généralement, on pensait que ça se faisait au moment même de la cérémonie du mariage. Un individu, dans un coin, jetait un sort au malheureux marié. Oui, ce qui était aussi terrible pour le marié que frustrant pour la mariée, bien entendu. Pour les familles, c'est un problème. Et la peur, même quand ça ne se passait pas, on pouvait redouter qu'il y ait quelque chose qui se passe en ce sens. Et on n'imagine pas les troubles que ça peut créer, parce qu'encore une fois, nous, nous avons une approche de la sexualité tellement plus libre, tellement plus axée sur le plaisir, en grande partie. À l'époque, il s'agit avant tout, ce qu'on a presque oublié aujourd'hui, avant tout de perpétuer les familles, de pouvoir transmettre les richesses. On est vraiment dans cette idée-là. Une famille se constitue et grimpe dans l'échelle sociale sur plusieurs générations. Aujourd'hui, on voit des réussites qui peuvent être très rapides, ou d'ailleurs des échecs aussi. À l'époque, pour monter dans l'échelle sociale, il fallait parfois trois, quatre générations. Donc on ne pouvait pas se permettre que quelqu'un, par impuissance, vienne bloquer, en quelque sorte, le système. Allianz, c'était quelque chose de très important. C'est ce qui faisait la richesse, la fortune des familles. Allianz dans le même milieu, ou alors dans un milieu légèrement supérieur. Donc tout ça ne pouvait pas être interrompu par la fantaisie des uns ou des autres. Alors dans certains milieux, notamment la cour, les milieux aristocratiques, on laissait la place à beaucoup de compensations. Oui, bien sûr. Notamment du côté des marines. Il y avait la partie officielle et la partie officieuse. Les femmes, c'était beaucoup moins de compensations. Évidemment. Mais oui, à la cour, par exemple, notamment sous le 15, on était mariés pour la reproduction, et on avait des amis, des amantes à côté, et ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Alors la procédure du Congrès est très extraordinaire. On pourrait presque parler d'une curiosité historique. C'est la raison pour laquelle j'en ai parlé aujourd'hui. C'est que c'est amusant, ça nous surprend. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres incongruités dans l'arsenal judiciaire de l'ancienne France ? Oui, oui, c'est évidemment exceptionnel ce récit que vous avez fait. Mais en même temps, c'est tout à fait intéressant, parce que ce n'est pas simplement une anecdote. C'est tout à fait représentatif d'une justice. C'est le même mot qu'au 21e siècle, mais les réalités anthropologiques qui sont derrière sont totalement différentes. Et donc, effectivement, il y a d'autres différences, il y a d'autres éléments qui sont généralement moins drôles que ce que vous avez raconté. Je me suis dit quand même, même si c'est moins drôle, ça n'en est pas moins étonnant, je me suis dit qu'il serait intéressant à cette occasion d'entrer dans les arcanes. On ne va pas entrer trop loin, parce que je pense qu'on y perdrait très vite notre latin, c'est le cas de le dire, mais on va entrer quand même dans les procédures de la justice d'autrefois, expliquer ce qu'était cette justice, devant qui on avait recours, comment ça s'organisait, quelle était la longueur des procès, comment est-ce qu'on pouvait se défendre, etc. Énormément de questions à vous poser, Monique Cotteret. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de la justice. D'autres fois, après cette histoire que vous nous avez racontée, qui s'appelle le marquis impuissant, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler cette histoire, en tout cas celle du marquis de Langer, votre invitée, Monique Cotteret, est historienne, et elle est l'auteur de Normes et déviances de la réforme à la révolution, paru aux éditions de Paris. Oui, alors nous avons énormément de choses à évoquer, Monique Cotteret, c'est assez passionnant. Évidemment, on a de la justice de l'Ancien Régime, une image assez nébuleuse. Et je dois vous avouer que moi qui suis dix-huitiémiste, j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté les archives en d'autres temps. Et alors qu'on arrive à comprendre à peu près, je dis bien à peu près, l'organisation des finances, l'organisation territoriale, l'administration royale, tout ça, c'est un peu de travail, mais on arrive à comprendre comment ça fonctionne et c'est relativement cohérent. Même chose pour toutes les questions ecclésiastiques dans lesquelles nous n'entrerons pas. Mais alors, quand on arrive dans la justice, à chaque fois, pour ma part, que j'étais confronté à un procès d'Ancien Régime, ça fait peur d'une certaine manière, parce qu'on a l'impression d'une sorte de grand magma incompréhensible et dont le pauvre justiciable est plutôt la victime, en fait. Est-ce que c'est une image justifiée ou est-ce que cette justice avait quand même ses propres règles ? Alors, si je prends simplement le moment où j'étais étudiante, on me racontait que la justice allait vers la centralisation, le progrès. du Moyen-Âge à la Révolution, ça s'améliorerait. Ça a l'air comme ça d'aller dans ce sens-là, mais en fait... Voilà, avec une justice royale de plus en plus forte, plus rationnelle, etc. Et puis, en fait, on a beaucoup travaillé sur la justice, sur la criminalité. Il y a eu toute une série d'excellents travaux. Et au fond... Sur la police aussi, on a vu inviter Robert Michemblay. Bon, il y avait peut-être progrès, centralisation, rationalisation, mais il y avait encore une très grande diversité. Théoriquement, la justice royale a mis fin, pratiquement, à la justice seigneuriale. On remplace, pour simplifier vraiment les choses, on remplace une justice féodale, seigneuriale, très locale, par une justice qui est officiellement rendue au nom de l'État, donc du roi même, en fait. Alors, je savais bien qu'elle n'avait jamais été supprimée légalement, la justice seigneuriale, parce qu'elle fait partie du droit de fief, donc c'était impossible. Mais, sachant que je venais vous voir, j'ai vérifié dans un dictionnaire hier soir, et je me suis aperçue qu'en 1789, il y a encore 60 000 ou 80 000, on ne sait pas trop, tribunaux seigneuriaux. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, ça. De même, théoriquement, il n'y a plus de tribunaux des municipalités. Sauf que, dans certaines régions, on arrivait plus tard, bref, il n'y en a plus, mais il y en a encore. Et donc, on a vraiment une très très grande complexité. Et, rappelons aussi qu'entre le nord et le sud de la France... Les coutumes ne sont pas les mêmes. Or, on tient compte des coutumes à l'époque, bien sûr. Au nord, on est dans la coutume, il y en a à peu près 60, et au sud, on est dans le droit écrit. C'est ça. Mais ce n'est pas plus simple. Non, non, c'est même peut-être plus complexe. Oui, parce que dans ce droit écrit, on fait entrer les coutumes, plus ou moins, selon les régions. Donc, bon, on est quand même dans une... Même s'il y a des codes, des efforts, on est quand même dans un système très éclaté. Mettons de côté, pour les crimes très légers, bien entendu, les délits, devrait-on dire, cette justice seigneuriale et ces dizaines de milliers de petites cours, mettons de côté la justice ecclésiastique, qui nous entraînerait trop loin, mais qui est très importante, en vérité. Très intéressante. Ne gardons que la justice séculière de l'État, celle du roi, même ça, c'est très complexe, avec un certain nombre d'échelons de procédures, bien sûr. C'est très, très, très complexe, parce que le roi est la justice. Le roi est la loi, le roi est la justice. Il a un pouvoir de toute justice. C'est-à-dire qu'il peut rendre la justice à la place de n'importe quel tribunal, quand il le veut. Voilà, il peut... Enfin, c'est la tradition de Saint-Louis sous son chêne. Il peut évoquer une affaire, et donc, elle échappe au système judiciaire, elle est traitée, c'est un cas royal. Et c'est dans le cadre du cas royal que fonctionnent les prisons d'État, pour lesquelles les malheureux prisonniers sont arrêtés sur lettres de cachet, enfermés... Une simple lettre du roi qui... Voilà. Lettre qui, au XVIIIe siècle, était souvent en blanc, donc que les ministres... Que les ministres pouvaient remplir à leur gré. Voilà. Ce qui n'est pas toujours très rassurant, malgré tout. Cette justice d'État, cette justice politique, si je puis dire, on en a beaucoup parlé, parce que ça, c'est assez facile. Ce qui est plus complexe, c'est... Imaginons un simple crime, un vol, par exemple, qui est commis quelque part. D'abord, il faut savoir de la compétence de quelle juridiction relève le larcin ou le crime. Et la grosse difficulté... Donc là, on est au criminel, au civil. Oui, au civil, alors ce serait encore plus... C'est relativement plus conforme à ce que nous connaissons. Mais au criminel, ce qui est terrible pour le malheureux accusé, c'est qu'il est arrêté. Mais au fond, s'il n'a pas des amis parmi les juges et les officiers royaux qui s'occupent de la question, il ne sait pas pourquoi. Mais c'est ça. Il ne sait pas qui le dénonce. On ne lui explique rien. Et il n'a pas d'avocat. Donc toute la procédure se fait, donc juste d'instruction, on recolle les témoignages des témoins. Ça se fait de façon parfaitement technique. Il n'y a rien à redire sur ce travail. Mais le problème, c'est que tout ça se fait sans l'accusé, qui n'intervient qu'au troisième stade de la procédure, sur ce qu'on appelle la scellette. La scellette, c'est un tout petit siège sur lequel on assoit le... On est mal à l'aise. Un petit tabouret, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est là seulement que théoriquement, parce qu'après, selon qu'on était riche ou pauvre, puissant ou misérable, il y avait énormément d'accommodements possibles. Mais théoriquement, c'est là qu'il apprend de quoi il est accusé, par qui, et il n'a pas droit à un avocat. Et alors le moyen d'obtenir des aveux, ça nous paraît nous... Alors ça aussi, on l'a beaucoup dit, mais c'est incroyable, c'est la torture. C'est la torture. Qui fait partie de la procédure. C'est-à-dire que ce n'est pas une... La torture fait partie de la procédure. Jusqu'en 88, pour la torture qui est dans la juridiction, jusqu'en 1788. Et jusqu'en 1780, pour ce qu'on appelle la torture préalable, qui était celle, la dernière, avant d'être tuée, quand on avait la... Quand on avait été convaincu de crime. Voilà. Et à la peine capitale. Donc on torturait encore une fois dans l'espoir d'avoir la dénonciation des complices. Alors celle-là, elle est abolie une dizaine d'années avant la Révolution. En 1780. Donc cette torture aboutit à des aveux. Et s'il n'y a pas d'aveux, alors ? S'il n'y a pas d'aveux, on se résout à fonctionner avec les preuves. Et le système des preuves des procès criminels est absolument ahurissant. On cherche... Il faut arriver à un certain nombre de preuves. Mais pour ça, on peut arriver à des quarts de preuves. À des dixièmes de preuves. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu pour l'affaire Calas, par exemple. C'est-à-dire que un oui-dire valait quart de preuve. Donc quatre personnes qui, dans votre environnement, avaient oui-dire que ça suffisait à faire une preuve. C'est quand même un petit peu inquiétant. Et qui étaient les magistrats en tant que tels ? Parce que nous, nous sommes habitués aux sièges, aux parquets, etc. Ça fonctionnait comment ? Est-ce qu'il y avait des partis civils ? Est-ce qu'il y avait un représentant de ce qu'on appelle nous le ministère public ? Ce sont des officiers. Donc ils sont propriétaires. Quand on dit officiers, ça veut dire qu'ils ont des offices. Ils achètent leur titre. Donc ils ont une relative indépendance par rapport au roi. Ils ont fait des études de droit, généralement. Dans le meilleur des cas. Voilà, nous dirons dans le meilleur des cas. Même pour le Parlement, l'examen n'était pas pas très difficile. Surtout si on était fils de parlementaire. Oui, c'est ça. Ça arrangeait bien les choses. Mais en même temps, il y a de très bons juristes. C'est ça, voilà, c'est le paradoxe. Il y a un personnel qui n'est pas du tout... Les greffiers sont très qualifiés, par exemple. Oui, oui, oui. Et le travail est fait. Mais dans une mentalité qui est complètement différente de la nôtre. Avec en plus, ne l'oublions pas, une justice d'ordre. C'est-à-dire que la France à l'époque est une société d'ordre. C'est-à-dire spécialement, foncièrement inégalitaire avec des nobles, des clercs et des roturiers. Et quand on est noble ou roturier, on n'a pas droit, si je puis dire, à la même peine, par exemple. Non, quand on est condamné à la peine de mort, un noble est décapité, un roturier est pendu. Et ça fait une très, très, très grande différence. Si le crime est particulièrement atroce pour un noble, il peut arriver que le roi ne fasse pas. Mais là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait infamant. Et puis, à l'intérieur même des prisons, on est traité selon sa puissance. À la Bastille, celui qui a de l'argent est embastillé avec ses domestiques. Oui, parce qu'à la Bastille, la détention est au frais du prisonnier. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez avoir des valets, une bonne cuisine, etc. Une très bonne cuisine, une chambre avec, on appelle ça une chambre d'ailleurs, bien meublée, etc. Mais si vous êtes un malheureux Pékin ramassé... Il n'y en a pas tant que ça à la Bastille, cela dit, de malheureux Pékin. Alors, au 18ème, il y en a de plus en plus. Parce qu'en fait, il y a toutes les affaires religieuses et de librairie qui se retrouvent à la Bastille. Librairie, c'est-à-dire l'édition, en fait. Le niveau social baisse. Il y a beaucoup de procès en sorcellerie aussi. La sorcellerie. Ça nous entraînerait presque dans un domaine à part entière. Sorcellerie qui est jugée par la justice royale, ce qui est un peu étonnant parce qu'on ne pourrait s'attendre à avoir la justice ecclésiastique. Alors, vous nous avez parlé de la peine de mort, pas mal, mais évidemment, et on a envie de dire, heureusement, tous les délits et tous les crimes ne sont pas passibles de la peine de mort. Donc, quand on n'est pas condamné à la peine de mort, il y a toutes sortes de peines, mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans l'ancienne France, il n'y a pas de prison. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez Monique Cotteret qui est historienne et nous revenons avec votre invitée sur l'histoire de la justice d'autrefois et les différentes peines. Oui, alors les peines, parce qu'en dehors de la peine de mort qui était assortie de supplices plus ou moins atroces, d'ailleurs, parce qu'il y a la décapitation ou la pendaison pour les cas, j'allais dire, classiques, mais vous pouvez être condamné à des supplices comme la roue, etc. Le feu. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de prison. La prison est purement préventive à l'époque. La prison est préventive et on se dit que vers 1775 qu'on commence à avoir quelque chose. C'est-à-dire, les cas en instance, avant d'être jugés, on est dans des jôles, comme on disait, bien sûr, mais une fois que le jugement est fait, soit on est condamné à mort, soit on est condamné à des peines qu'on appelait afflictives, qui sont donc des peines de châtiment corporel, en fait. Soit le bannissement qui était le plus fréquent. Le bannissement et les galères. Et les galères. Ce qu'on appelait la chaîne. On essaie de faire une hiérarchie au XVIIIe siècle dans les peines. Et donc, vous avez la mort, les galères, le bannissement. Et puis ensuite, pour toujours, pour un certain temps, la mort, c'est définitif. Et les galères, entre nous soit dit, il était difficile d'en revenir parce que le traitement était très, très sévère. Mais théoriquement, on pouvait n'être condamné qu'à 4 ou 5 ans ou quelques mois même de galères. Mais ça, c'est relativement tardif. Le livre de Beccaria en 1764 s'appelle Des délits et des peines. Et c'est un des premiers à essayer de trouver une adéquation entre le type de délit et la peine que l'on est supposé donner. Alors là, nous sommes dans la justice criminelle. Il y a toute la justice civile. Alors ça, c'est intéressant parce que autant la justice criminelle, si je puis dire, est très archaïque, on l'a vu, elle est d'une grande dureté. Elle est directement héritée d'un certain nombre de pratiques médiévales, d'ailleurs. Autant la justice civile, elle, va se raffiner, si je puis dire, avec le temps et devient une justice très, très, très pointue. On a tous à l'esprit, enfin tous, je ne sais pas si aujourd'hui on lit encore tellement les plaideurs de Racine, mais enfin, c'est un peu ça, c'est la pièce les plaideurs, on fait des procès à son voisin ou à sa belle-sœur pour un oui, pour un non à l'époque. Oui, et là, on a des avocats et là, les avocats peuvent plaider ce qu'ils ne font pas en criminel. Alors, pour être un petit peu, disons, aimable avec l'ancien régime, il faut tout de même ne pas oublier qu'on est dans une mentalité différente et que l'important, on le voit bien dans les grandes exécutions capitales, ce n'est pas tellement ce que l'on souffre sur Terre, c'est l'au-delà. Et que donc, si un condamné souffre énormément au moment de son supplice, il peut tout de même gagner la vie éternelle. Et donc, il y a une... c'est toute la question de la rédemption. Voilà, ce n'est pas une violence sans raison. Il y a aussi une part démonstrative. C'est-à-dire qu'il s'agit pour cet État royal de montrer sa force et d'assurer l'ordre social aussi. Absolument, alors qu'il a très peu de moyens. Très peu de moyens. Très, très peu de moyens. 50 fois moins qu'aujourd'hui, il faut le dire quand même. Tout à fait. Oui, oui. Donc, c'est un exemple. Mais alors, revenons à la justice civile, justement, ça nourrit beaucoup de monde. Il y a tout ce qu'on appelle la basoche à l'époque. C'est-à-dire tout ce corps des avocats. Des avocats qui deviennent au fil du temps de plus en plus importants. Quand ils ne peuvent pas plaider, ils écrivent, ils font des mémoires et ces mémoires d'avocats se vendent à des prix parfois exorbitants. Et donc, il y a toute une mode de la justice. Si on prend les grandes affaires de la fin du XVIIIe comme l'affaire du Collier, là, on a des mémoires qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Oui, pardon. Alors, cette justice, elle est en premier recours dans les tribunaux qui seraient très longs de décrire parce qu'en fait, ça varie en fonction des régions, etc. À l'époque, on disait des provinces ou des États. Des dévaillages, des séines et chaussées. Très complexe. Mais en appel ont été créés depuis le Moyen-Âge, depuis le XIII-XIVe siècle, ont été créés dans les principales villes du domaine royal des parlements, c'est-à-dire des tribunaux en appel qui sont composés de hauts magistrats et qui donc sont censés juger en dernier recours avant qu'éventuellement on remonte jusqu'au roi, en fait. Le Parlement est toujours une structure d'appel sauf dans certains cas parce que sous l'Ancien Régime vous avez toujours des exceptions. Donc on ne va pas entrer dedans. Mais effectivement, ce sont des tribunaux d'appel formés par des magistrats qui sont d'un excellent niveau social. La robe et l'épée ont commencé à se fusionner assez tôt dans l'Ancien Régime. Alors ces parlements ce qui est intéressant c'est qu'assez tôt dans l'histoire moderne ils ont obtenu des droits de remontrance c'est-à-dire qu'ils peuvent émettre des avis politiques qu'ils vont transmettre au roi ou même un droit d'enregistrement c'est-à-dire que les lois qu'on appelle les édits royaux qui sont prises par le roi en conseil dans différents conseils là aussi ce serait très complexe c'est pour vous montrer l'étendue de la complexité de cette société les édits royaux sont enregistrés c'est-à-dire acceptés par les parlements et ça c'est le début d'une lutte entre les magistrats qui sont des bourgeois des petits nobles on va dire mais des gens de la bonne société dans toutes les villes du royaume et le roi c'est un véritable bras de fer à l'époque du règne de Louis XV c'est une lutte entre le roi et les magistrats c'est une lutte effectivement le roi est la loi donc il ne supporte pas que les magistrats prétendent la faire avec lui et pourtant c'est bien ce qui va se passer de plus en plus l'importance des parlements dans l'ancienne France c'est ce qui va quelque part faire le boulevard de la révolution française c'est la grande question cette affaire la grande question du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle après la mort de Louis XIV les parlements redressent la tête en quelque sorte à commencer par le plus important d'entre eux le premier d'entre eux celui devant lequel le roi peut faire plier la décision c'est-à-dire le parlement de Paris merci beaucoup Monique Cotteret je rappelle le titre de votre ouvrage aux décisions de Paris normes et déviances de la réforme à la révolution Sous-titrage ST' 501